Bonjour Delphine ! Bonjour Delphine ! Comment ça va ? Merci de venir cuisiner pour nous. Enchanté, bonjour. Alors Michel Leib, vous êtes gourmand. Très. Et dans la région, c'est difficile de résister souvent. C'est difficile, regardez ça, les poivrons, c'est ça. Ah bah là, les merveilleux légumes. Qu'est-ce qu'on va faire comme recette pour Michel ? Alors aujourd'hui, on va faire un tient de légumes confits, au filet de veau, voilà. Le tient, ce sont des légumes rôtis, un gratin. Voilà, ce sont des légumes confits, voilà, avec un petit confit d'oignons, on va venir mettre des petites rosaces d'aubergine, de courgettes. Ah t'es bien connu l'oignon ! De tomates, on va mettre un joli pesto dessus, le faire gratiner, et le cuire tout doucement au four. Vous cuisinez Michel ? Pas du tout. Eh non ! Oui mais non ! Pas du tout, je ne cuisine pas, mais j'aimerais bien être un élève de mademoiselle. Mais ça peut s'arranger. Voilà, notre tient. Donc on va faire un petit confit d'oignons. Donc là, on a pris des oignons doux de mon papy, Lucien. C'est les oignons de ton papy ça ? Voilà ! Ah, le papy, le pot, il ne lui reste plus rien alors ! Depuis quatre générations, on est paysans dans notre famille, donc on a des cultures de tomates, là c'est le coulis de tomates de ma maman. Elle a piqué les oignons de son papy Delphine ! Il ne va pas être content ! Il ne va pas être content ! C'est lui qui nous a donné ! Ah il vous a donné ? Ah d'accord, alors allez les chercher quand même ! Voilà, on les émince grossièrement on va dire. Voilà, grossièrement parce que ça va compoter tout doucement. Ils vont fondre ! Voilà, on va les faire fondre ! Huile d'olive ! Donc la belle huile d'olive ! Ça c'est merveilleux l'huile d'olive, vous savez ! Voilà, donc pour faire tomber l'eau de végétation du produit, on va assaisonner un petit peu dès le départ. C'est-à-dire qu'on fait, on sue ! Voilà, on fait suer ! On fait suer, donc du poivreau du moulin, un petit peu de sel. Ouais ! Et après on va se mettre un peu de coulis de marijoux à l'intérieur, et on tapissera le fond de notre caque longue de confit d'oignons. Ça c'est parfait ! Dessus on disposera gentiment les rosaces d'aubergines, courgettes et tomates, on le fera tout à l'heure après. Et vous verra, vous verra, c'est pas grave, vous verra que c'est très joli en couleurs ! Delfine ! Donc on est dans la préparation du thiam. Alors, quelle est l'étape suivante ? Nos oignons ont croupoté. Voilà, on a notre petit confit d'oignons qui va bien, qui est là. Les tomates, aubergines, courgettes. Les oignons de papy, les oignons de papy. Voilà, les oignons de papy luciens. Dans quel état ils sont maintenant ? Oh là là, ils ont fondu, voilà. Donc on va se tailler donc les courgettes, pas non plus trop finement parce que ça va confire longtemps, donc si on le taille trop fin, ça va fondre de suite au four et c'est pas ce qu'on veut. D'accord. Donc il faut savoir que l'aubergine ne cuit pas à la même allure que la courgette. Donc l'aubergine, il ne faut pas non plus la tailler trop épaisse par contre, ça c'est une petite technique. Ah, parce que la courgette, ça a besoin de peu de cuisson. La courgette, il y a beaucoup d'eau donc elle cuit plus vite. L'aubergine, elle est quand même relativement épaisse au niveau de la peau. Et puis sèche quoi. Voilà, tout à fait. Quoi qu'on la fait dégorger souvent aussi ? On peut la faire dégorger au gros sel, oui. Pour retirer un peu de son eau de végétation. Oui, on peut aussi encadrer. Tu t'y connais toi. C'est-à-dire qu'à force de côtoyer les bons chefs, bien entendu. Bien sûr. Alors, vous l'avez entendu, tranches d'aubergine plus fines que les tranches de courgettes. Et alors, tout l'art de la cuisinière, de la chef qui réalise le tien, c'est l'organisation des légumes après dans le plat. Voilà, on va les arranger après en rosace joliment dans notre poêlon caculon. Ça va être magnifique. En disposant le petit confit d'oignons. Alors, on va le découper, allez-y Delphine. Je l'ai cuit rosé à 57 degrés pour qu'il reste quand même joli et fondant. Ah que c'est beau à l'intérieur. Superbe. Et on fait des petites tranchées. Voilà, on va faire des petits grenadaires, on va venir les glisser après dans le tien. Montrez-moi Delphine. Oui. Donc là, on a notre petit confit d'oignons. Montrez-moi comment on termine ce tien. Oui, j'ai vu qu'il était déjà bien monté. On a mis notre confit d'oignons au fond. Voilà, c'est ça. C'est joli la couleur. Et je viens mettre la rosace de légumes en couronne comme ceci. Il faut que ça tienne. Alors moi, j'ai un truc les amis, quand je fais ça dans un plat rectangulaire où il faut que les tranches tiennent debout. Je penche le plat, je le coince sur une cale. C'est une très bonne idée, oui. Les tranches se tiennent contre le fond, sinon ça tend à s'écrouler. Là, c'est bien serré. Et ça va rentrer le veau quand même ? Oui, bien sûr. Une fois que ça confit, après au four, les légumes réduisent un petit peu quand même. Je sens que Michel Lab, il est en train de se dire, il faut que je fasse le tient pour ma femme. Je ne vais jamais y arriver. Donc là, on a ses soins. Ah ouais, regarde-moi ça. Hop là, tac, tac, tac. Et puis c'est pas cher. Un petit peu partout. C'est ça qui est bien. Pour tous ceux qui nous regardent, quelques euros. Et là, on vient mettre un joli pesto fait maison au pignon de pain à l'ail nouveau. Et on va venir napper et nourrir le tient. Alors, je tiens à dire, pour ceux qui nous regardent, Delphine, elle a dit un pistou. Oui. Le pistou, ce n'est pas le basilic. C'est le mélange. Il y a le pesto qui évidemment, pesto à la Genovaise génois avec les pignons. Le pistou lui-même, c'est un mélange. C'est pas le basilic d'abord. C'est comme le pesto. C'est-à-dire une pâte. Ça se dit le balico. Voilà, voilà. Et le mélange, c'est le pistou. Huile d'olive, ail, parfois pignon ou amande. C'est ça. Amande si on veut. Voilà. Et puis le tout est mixé. Que les choses soient claires. Et voilà. Pourquoi la petite tranche de romarin ? Voilà, pour donner un petit peu de... Pour faire joli. Pour faire provençal. Et comment est-ce qu'on glisse le veau dedans ? Et on va venir. Donc, vous avez vu la couleur. Là, le veau, il est fondant. Ah, mais il est magnifique. Voilà. Et donc, une fois que le... En fait, il faut le faire une fois que le tient est cuit. Il faut qu'il soit cuit. Et ensuite, on va le glisser dedans. Parce que sinon, la cuisson n'est pas la même. Il va raccornir le veau. Voilà, il va falloir une heure de cuisson. Ça doit être chaud un petit peu. On ne regrettent plus la chaleur, les chefs. Oui, c'est vrai. Ils ont la corne plein les mains. Non, non, regardez. Regardez. Oh là 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 là. Non, ça va, ça va. C'est pas trop trop chaud. Qu'est-ce que c'est joli. Regarde Mehdi. Voilà. Alors, chef, on va dresser sur assiette. Voilà, on va dresser sur assiette. Je vais mettre juste une petite... Ah oui, des fois que ça manque un petit peu. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de pesto. Ah, c'est-à-dire ? Ah, mais c'est joli. Ah oui. C'est très joli. Voilà. On ne nous dit pas assez que la cuisine et la grandisse, ça commence avec les yeux. C'est vrai. Donc, bien dresser, faire une belle assiette, c'est très important. Le cercle. Voilà. Le cercle, ça sert à ne pas en foutre partout. Oui, oui. Exactement. Exactement, voilà. Belle préparation de tiens. On a un veau qui est rosé. C'est merveilleux. Magnifique. Ah oui, qu'est-ce que c'est beau, ça. Et voilà. Donc, ça vient un peu couvrir notre recette. Ah, on le cache un petit peu dedans. On le cache, il faut le chercher. Oui, voilà. Il faut le chercher. Parce que le veau est très joueur dans le tiens. Oui. Le veau est très joueur dans le tiens. Oh là là là. Quelle merveille. On va mettre un petit peu de romarin et on va le lever. Et voilà. Ça nous fait notre tiens de veau. On va mettre un petit peu de fleur de sel. Vous avez conscience quand même que c'est quasiment une torture pour ceux qui nous regardent à la bord du déjeuner. Ah oui, c'est terrible. On a un peu de fleur de sel quand même. On a envie. On meurt de faim. Voilà. Michel. Ah oui. C'est cadeau. C'est pour vous. C'est gratuit. C'est pour vos 40 ans de carrière. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est la bougie. Soufflez dessus. Cela dit, on peut le faire. Faire flamber la petite branche de romarin. Il manque un peu de sécheresse, mais on pourrait vraiment le faire. Voilà. Il faudrait qu'il soit un peu plus sec. Ça va fumer un petit peu. Ça apporte une belle odeur. C'est vrai.